Je retenais deux notions très importantes pour la CFDT, c'est l'accompagnement humain. Aucune politique, aucune tentative ne peut marcher s'il n'y a pas d'accompagnement. Et la deuxième chose, c'est aussi, et d'ailleurs peut-être qu'on n'en a pas suffisamment parlé, c'est aussi la question de l'orientation qui est très importante en matière de formation et dès le plus jeune âge. Au-delà de ça, très rapidement, pour nous en fait les enjeux là encore sont peut-être triples au début de cette année 2022. La première des choses, c'est que c'est la notion de responsabilité, que chacun prenne ses responsabilités. L'État, mais aussi les partenaires sociaux et surtout les entreprises, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur ce qui les concerne le plus. Et pour nous, au cœur de cela, il y a le dialogue social. C'est aussi pour l'État, et d'une manière très urgente peut-être de répondre aux questions les plus urgentes, qui sont le financement et l'organisation et la stratégie en matière de formation professionnelle. Et puis pour nous, je ne le cache pas, pour la CFDT, c'est de pouvoir peser sur la future réforme qui doit se mettre en place à partir de 2023 et avoir notre droit au chapitre. C'est parti ! Sous-titrage FR ?